L'objectif de l'association Cyprès, c'est d'aider des gens sans emploi, bénéficiaires du RSA. Pour cela, on utilise deux leviers. Le premier, c'est de leur proposer un contrat de travail dans trois activités possibles, le bâtiment, l'environnement et depuis le 1er décembre 2017, l'activité de recyclage de pain. Le deuxième levier qu'on utilise, c'est la réinsertion, c'est-à-dire qu'on leur met à disposition des accompagnatrices socio-pro pour lever les freins à l'emploi. Cette belle initiative qui participe à la bataille pour l'emploi bénéficie du soutien financier du département, à double titre, d'abord au titre de nos politiques d'insertion, puisqu'on apporte à l'association Cyprès une aide au poste en CDDI, et on apporte également une aide à l'encadrement des bénéficiaires du RSA et des jeunes de moins de 26 ans. Et puis nous intervenons aussi dans le cadre du soutien au chantier-école pour un montant de 36 000 euros en 2017, qui a été essentiellement ciblé sur la construction du bâtiment dans lequel nous sommes aujourd'hui. Et nous intervenons également au titre de l'économie sociale et solidaire via un accompagnement de pas de calé actif qui a permis à l'association Cyprès d'obtenir une subvention, un prêt à taux zéro et une garantie bancaire. Alors, on avait comme objectif de collecter une tonne 4 par jour, une tonne 4 par jour, et au départ ça nous paraissait quand même un objectif difficile, et ce que je peux dire aujourd'hui c'est qu'on les a atteints. Donc l'activité, on va dire, est en trois parties. La première partie c'est la collecte, une fois le pain déshydraté, c'est un peu comme de la biscotte, il est broyé et mis dans des big bags et vendu à des éleveurs en nourriture animale, en complément on va dire. Alors en termes d'insertion sociale, on a embauché huit personnes. C'est un travail qui est très très diversifié, il y a beaucoup de choses. Il y a de la logistique, il y a de l'enregistrement, il y a de la production, il y a du stockage, enfin bref, c'est très diversifié, ça ça leur plaît beaucoup. Ce projet c'est un véritable projet de développement du territoire parce que le développement d'un territoire ne peut pas être exclusivement économique. Et quand on parle développement d'un territoire, on passe inexorablement par le développement social. C'est-à-dire comment redonner le pouvoir aux habitants, redonner les moyens aux habitants de reprendre le pouvoir sur leur vie pour qu'ils aient de nouveau envie d'entreprendre et s'investir, dans leur vie bien sûr, mais dans leur territoire. Et quand en plus, comme ici, le travail social participe à la création de richesses et d'emplois, alors la boucle est bouclée. Le développement du territoire du Montreuillois, il passera essentiellement par trois axes. D'abord par le soutien à l'activité économique, en mettant en œuvre tous les moyens nécessaires pour maintenir les entreprises qui sont chez nous, Valeo, Nestlé, Purina, mais aussi attirer de nouvelles entreprises. Ça passe évidemment par le désenclavement du territoire, par la couverture numérique auquel nous travaillons intensément ces derniers temps. Et puis il passera aussi le développement de ce territoire par l'attention portée aux habitants, parce que les habitants doivent être les acteurs du développement. On l'a vu dans les comptoirs à initiative citoyenne, qui ont été portés par Bénédicte Messiaen-Grobellny, on a vu un dynamisme des habitants du Pas-de-Calais qui s'empare véritablement de l'avenir de leur territoire et qui ont plein d'idées. Et puis pour terminer, le troisième axe de développement de ce territoire, ce sera la mise en valeur de ces pépites. Le patrimoine paysager, l'exceptionnel Côte d'Opale, les campagnes verdoyantes, nos pépites culturelles, la chartreuse de Neuville-sous-Montreuil, les formidables chefs-d'œuvre de l'école des peintres d'Étaples, et puis tous ces éléments qui font l'attrait touristique de notre région. Le montreuillois a un bel avenir devant lui, avec le soutien du département du Pas-de-Calais. Merci d'avoir regardé cette vidéo !